Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je souhaiterais vous parler d'un être tellement merveilleux, un être qui peut changer les vies. Vous savez, beaucoup se plaignent, beaucoup disent, oui, mais si Dieu existait, on n'aurait pas autant de problèmes. Non, Dieu te demande juste une seule chose. Crois qu'il est Seigneur et Sauveur. Crois qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que tu sois un être. Tu sois sauvé de cette vie moribonde, de cette vie où nous n'avons que des problèmes, que des soucis. Aucun être humain ne peut changer ta vie. Aucun être humain ne peut t'apporter le réconfort que tu souhaites. On pourra apporter le réconfort à quelqu'un 2-3 minutes, mais après, tout de suite, l'angoisse s'installera dans nos cœurs. Jésus est le seul qui va dans les cœurs. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur est clair. Il dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu seul qui peut connaître nos cœurs. Et dit encore clairement, béni soit celui qui se confie en lui. Parce qu'en se confiant en lui, même pendant les soucis, nous prospérons spirituellement. Nous avons la paix, la joie, le bonheur. C'est une grave erreur de refuser d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'en l'acceptant, nous n'acceptons pas une religion. Nous acceptons un être suprême. Un être qui voit l'embarras, la décadence, la débauche dans laquelle nous vivons. Et il veut simplement nous donner de l'espérance, de l'assurance. On peut avoir un travail, avoir une bonne paye, beaucoup d'argent. Mais cela ne changera pas notre vie. Ça nous changera notre quotidien, un ou deux jours. Mais après, la maladie et les soucis ne pourront pas, notre argent ne pourra pas empêcher ça. Alors qu'avec Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne la victoire, il nous donne l'espérance, l'assurance du salut. Accepte-le dans ta vie et tu verras le changement se faire. Accepte-le dans ta vie et tu verras la transformation se faire. Et il dit plus loin que si vous m'acceptez, je vous donnerai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous donne l'assurance du salut. C'est lui qui nous donne l'assurance de pouvoir dominer sur les circonstances dans lesquelles nous vivons ici-bas. C'est sa parole qui nous donne la foi. Et la foi en Dieu nous donne justement de triompher sur les choses ténébreuses de ce monde. Et la Bible dit plus loin que c'est notre foi qui triomphe du monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.